Salam alaykoum, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier TD de bio-animal, la gastrulation chez les amphibiens. D'abord on commence avec une petite mise en contexte, comme on a vu l'été dépassé, la gamétogénèse suivie par la fécondation et après la fécondation, la cellule unique, le zygote, elle va commencer la différenciation et les divisions pour donner un embryon et par la suite un organisme pluricibulaire permet des étapes de développement embryonnaire on a la gastrulation ou bien taquine al-moaida. C'est quoi la gastrulation ? En fait c'est un processus durant lequel la gastrulation va commencer à se réorganiser de façon qu'il va internaliser certaines sécidies, c'est-à-dire que la gastrulation à l'extérieur va se retrouver après la gastrulation à l'intérieur de l'embryon. C'est ce processus de gastrulation qu'on va voir pendant ce TDA. D'abord on va commencer par comprendre pourquoi les amphibiens ont-il y a des avantages, certainement pour l'utilisation des amphibiens dans l'étude de développement embryonnaire. D'abord des avantages qui ressemblent aux avantages des chemins amènes des oursins, par exemple l'abondance des oeufs, le développement externe de l'embryon et la taille des oeufs aussi, comme on peut le voir sur cette figure. Et puis l'autre chose qui n'existe pas chez les oursins, c'est que les amphibiens sont des vertèbres, donc il y a des différences entre les vertèbres et les invertèbres. C'est pour ça que les amphibiens sont considérés comme un modèle biologique dans l'étude du développement embryonnaire. En fait, pas seulement le développement embryonnaire, mais c'est ça ce qu'on va étudier dans l'étude de la taille. Donc maintenant on va passer à la blastula et les amphibiens, la structure THA. Pour cela, on va étudier la structure du blastula et en fait aussi la gastrulation et les urdelles. Les homins sont une espèce d'amphibien. C'est la même chose que les grenouilles, sauf qu'ils laissent en fait la queue TAHM et gardent la queue flage adulte. C'est pour ça qu'ils sont un peu différents. C'est justement parce qu'ils ont des trois types cellulaires du blastula. On parle de l'ectoderme, le neuroderme et l'épiderme, le mésoderme en rouge et l'endoderme en vert et parfois en jaune. L'ectoderme, l'épiderme et l'endoderme toujours en bleu. En fait, c'est-à-dire que les couleurs, les loupes et loupes, c'est-à-dire qu'ils vont les colorer, les manipulations pour les observer pendant l'embryogénèse. C'est-à-dire que chaque segment, c'est-à-dire que chaque segment, c'est-à-dire qu'on appelle l'épiderme. Parce que par la suite, l'embryon va donner l'épiderme, la peau. Alors que la section-là, ça va donner les neurones, en fait, je veux dire le système nerveux. C'est pour ça qu'on se met en neuroderme. Même chose pour les misodermes, parce qu'ils vont donner les tissus maisons schémateux. C'est pour ça qu'on appelle le misoderme. Ou justement parce qu'il se bouge au cours du développement. C'est pour ça qu'un phob, ça va donner le misoderme ou les tissus maisons schémateux. C'est pour ça qu'on se met en misoderme. Et l'endoderme, c'est pareil, en fait, parce que ça donne l'épithélium des organes. Par exemple, qui m'a l'étude digestif, etc. Bon, vous avez les données de ce que j'étais en train de vous dire ici. Et comme je vous dis, donc la différenciation, ça commence dans la blastula. Mais en fait, parce que les cellules de l'organisme vont continuer la différenciation. D'accord ? Donc, c'est juste ce qui veut dire que chaque type cellulaire embryonnaire, par exemple l'endoderme, un de plusieurs types cellulaires, mais en fait, sans rentrer beaucoup dans le détail. Par exemple, l'épiderme, ça englobe aussi des organes qui sont annexes à l'épiderme, entre autres. Par exemple, les yeux. Une question importante. C'est quoi la différence entre les cellules du pôle végétatif versus les cellules du pôle animal ? Ou bien pourquoi les cellules sont différentes malgré que leur ADN est identique ? En fait, l'histoire, ça commence avec le zygote. On a parlé du zygote dans le cytoplasme. En fait, le zygote qui est un noyau ou un, parce que le zygote est un noyau ou un, mais le cytoplasme, il est réparti d'une façon hétérogène. Ce que déjà, nous avons déjà fait, c'est que pour le vétellus ou bien le moche, on a parlé de laisser toujours concentrer sur le pôle végétatif. D'accord ? Même chose. En fait, ce n'est pas le vétellus qui est réparti d'une façon hétérogène, mais qui est aussi des facteurs. On peut juste dire des facteurs d'expression. Par exemple, des protéines, des ARN. Je laisse ça entre parenthèses. Par exemple, des ARN qui sont répartis plus dans le pôle végétatif. Et ça veut dire, par la suite, la cellule après les divisions, les cellules léikon ou le pôle végétatif, ou même les rachinités ou l'ARN, par exemple, qui va leur permettre... Après, bon, le fulmorilla, ça ne commence pas encore la différenciation. Mais le fulblastula, ça va donc leur permettre de donner des cellules de l'endoderme. D'accord ? Ou même chose, en fait, pour chaque section, l'ectoderme et l'isoderme. D'accord ? Donc, maintenant, on va passer la gastrulation. C'est quoi la gastrulation ? Donc, quand je faisais le blastula, qui était une courre de la chaleur, et qui avait juste un juif. Et, bon, on a commencé la différenciation. Donc, on va mettre en place par une courre. On va mettre en place par une courre. On va mettre en place par la chaleur. La gastrulation, elle va induire aussi la formation d'une cavité. Il y a l'arc enterrant qui s'appelle le maïe al-bidaïe. En fait, c'est pour ça qu'elle n'appelle la gastrulation. En fait, c'est pour ça qu'elle n'appelle la gastrulation. On voit le maïe al-bidaïe. Voilà, comme ça, l'internalisation et la gastrulation est presque une. Le résultat de la gastrulation, comme je vous l'ai dit, c'est donc les trois couches cellulaires où il y a l'effet embryonnaire. En plus, l'arc enterrant, le maïe al-bidaïe. Et ce qu'on remarque sur le gastrulation, c'est que l'ectoderme, il enveloppe tout l'embryon. La dernière partie, alors événement de la gastrulation. Avant de passer aux événements de la gastrulation, je veux d'abord qu'on discute des axes full blastula. Parce qu'en fait, chez les amphibiens, on remarque deux rotations. La première, c'est après la fécondation, oui, qui sera le décollement de membranes de la fécondation. L'œuf, elle va subir une rotation, ce qu'on appelle d'équilibration. Ça veut dire, selon l'apuisanteur ou bien le poids taha, la plus lourde, il y a le pôle végétatif. Donc, il va être dirigé vers le bas. Donc, le pôle animal toujours écone vers le haut. Ce qui veut dire alors qu'en observation microscopique, on voit en haut, beaucoup de cellules se présentent avec le pôle animal. La deuxième rotation, c'est la rotation de symétrisation. Vous voyez, c'est dû aux mouvements du cytoplasme qui sont induits par le spermatozoïde ou bien le noyau de spermatozoïde. Ce qui va en résulter le déplacement, en fait, du cytoplasme cortical. Ça veut dire le cytoplasme kharijil khaliya. Il va être déplacé, ce qui va engendrer une zone grise. Le croissant gris. Et c'est justement le croissant gris que ça va commencer l'invagination, le processus de gastrulation. En fait, le croissant gris détermine le côté dorsal. Ce qui veut dire le fleuve. Maintenant, c'est le côté dorsal. Maintenant, c'est le côté dorsal. C'est ici que ça va commencer l'invagination. D'accord ? Le schéma, en fait, il montre l'évolution du blastopore pendant la gastrulation. Ça commence avec ce qu'on appelle l'encoche blastoporale. C'est ici que la zone d'invagination zide à chaque fois. Ça va se refermer après que toutes les cellules, je veux dire, les cellules de l'endoderme et du mesoderme vont être internalisées. Il va alors se refermer. Dans cette figure, on voit le début, en fait, du blastopore. Où l'on a une coupe. Où l'on a une chouffée ? L'on a une, c'est le blastocel. Et le blastopore, il commence ici. C'est le blastopore qui commence ici. C'est le blastopore qui commence ici. Le blastopore, ça va commencer ici. Ces points, ici, vous pouvez le regarder. Ça va vous permettre d'observer les mouvements, les caïnines de blastula jusqu'à le gastrulation. Voilà. Pendant la gastrulation. Déjà, quand on suit les mouvements à dos, on voit le déplacement, le point, les caïnines, le vert. Ce qui veut dire qu'il s'est déplacé vers le blastopore. D'accord ? Il va être, ça veut dire, internalisé par la suite. Et là, c'est juste des marqueurs. D'accord ? Où le blastopore, je vous le donne encore des lèvres latérales. Ça veut dire que les cellules de l'endoderme vont être internalisées à l'intérieur. Et on remarque le début de la formation de l'arc entérant. C'était le blastocèle. C'est l'arc entérant. C'est l'arc entérant. C'est l'arc entérant. Encore une fois, l'apparition des lèvres ventrales. Pour continuer, en fait, l'invagination du mesoderme du côté ventral, on va l'arc entérant. Là, le blastocèle qui a complètement réduit son volume. C'est l'arc entérant. C'est l'arc entérant. Le dernier stade, c'est le stade du fente blastoporal, où les cellules de l'ectoderme couvrent complètement l'embryon. Et les cellules du mesoderme et de l'endoderme sont complètement à l'intérieur de l'embryon. Maintenant, vous pouvez observer l'évolution du blastopore pendant la gastrulation. Vous avez d'abord la formation de l'encoche blastoporale, le stade de lance de panier, le bouchon vételant et la fente blastoporelle à la fin. Passons maintenant aux mouvements qui sont à la base de la gastrulation chez les amphibiennes. D'abord, le mouvement de l'involution, ou bien, en fait, le mouvement, les cellules qu'on appelle la zone marginale, où les cellules qui sont à l'intérieur, vers l'intérieur. Ce sont les cellules qui vont amorcer le processus de la formation du blastopore. Les autres cellules qui sont proches du blastopore vont subir l'invagination pour être internalisées à l'intérieur de l'embryon. L'arnaque, toujours le blastocel. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est pareil pour ce schéma. Vous pouvez observer les points pour suivre les mouvements de l'embryon. Donc, je résume. D'abord, le mouvement d'involution, les cellules de l'arnaque vont amorcer la formation du blastopore. C'est l'invagination des autres cellules du mésoderme et de l'endoderme, qui vont être boucles, internalisées à l'intérieur de l'embryon. Le troisième mouvement qui est l'épiboli. L'épiboli, quoi est-ce que c'est ? C'est le métoderm pour couvrir tout l'embryon. D'accord ? Parce que, comme on peut l'observer, avec les points à dos qui vont s'y tirer. Encore une fois, il cumule l'invagination, c'est le mésoderme et l'endoderme. Ou l'épibolitelle, il cumule. Mais cette fois, on remarque l'involution, les t'abdafs, le côté ventral. Ou les t'abdafs, ici, la formation de la lèvre ventrale du blastopore. Et c'est justement la phase du bouchon vételin, où les t'abdafs ont la lèvre ventrale du blastopore. Et puis, on remarque qu'au fur et à mesure que l'arc enterrant, le blastocèle, il réduit son volume. Et la dernière étape, l'étape du fente blastoporel. Tout le mésoderme et l'endoderme se retrouvent maintenant à l'intérieur du l'embryon. Et à ce stade, l'embryon, il va basculer. Parce que l'endoderme, le mercredi, c'est qu'il s'est passé à cause du vételus, ou bien le mou. Pour finir cette idée, je vous invite à regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, vous pouvez observer le développement embryonnaire d'un neurodèle mesta-zygote, ça veut dire cellule l'ouhda, ça veut dire l'éclivage, et puis la gastrulation et tout. Donc, ce que je veux vous dire avec cette vidéo, c'est que nous, les biologistes, on est vraiment chanceux. Parce que nous avons des phénomènes qui sont fascinants. Et en fait, ça facilite pour nous l'apprentissage. Parce que vous savez, en fait, une des techniques de l'apprentissage, l'écaïna, j'ai dit, c'est l'on, quand je suis blastoporel, qui m'abdate la gastrulation. J'ai dit, parmi les techniques l'écaïnais, c'est l'exagération. Et nous, en fait, je trouve qu'on n'a pas à exagérer. C'est facilement, j'ai dit, c'est déjà fascinant. D'accord ? Sauf que, en fait, et j'avoue qu'il y a un petit problème, c'est que, on n'a pas à exagérer les choses. Comme on n'a pas à exagérer les choses, ils ont un normal, c'est l'écaïnais, c'est l'écaïnais, c'est l'écaïnais, la non-relation. Je trouve tellement on n'a pas à exagérer les choses, ou ils ont un banal, on n'a pas à exagérer les choses, et ils ont un banal, et on n'a pas à exagérer la vraie valeur, la n'a pas à exagérer les choses. Bon. J'ai toujours un réflexe, c'est qu'on n'a pas à exagérer la vraie valeur, c'est fascinant comment on s'est régulé, à n'importe quelle chose, comme on ne peut pas à exagérer la vraie valeur, comme on ne peut pas à exagérer la vraie valeur, etc. À n'importe quelle chose, qu'on n'a pas à exagérer les mécanismes de régulation de l'écaïnais, c'est vraiment toujours fascinant. Et à la fin de ne pas, je vais te décrire dans les détails, à la fin de ne pas, c'est encore plus compliqué, mais c'est encore plus facile. Et encore, je trouve que ça devient plus extraordinaire. C'était ça, en fait, ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée et bon apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Haute-toi ! Bonne journée et bien même ! C'est sûr !